bonjour les amis comment allez vous bien comme d'hab journée normale j'espère qu'elle est normale et qu'elle n'est pas trop compliqué moi ici ordinaire ce maquillage cette mise en beauté je voulais tourner donc vous l'aurez peut-être après c'est idiot ou plus tard je sais pas oui je profite des jours où je peux filmer une ou deux vidéos je voulais déjà expliqué quand je me sens en forme avec de l'énergie c'est à dire pas que le 100 pieds long plus 10 pieds longs elle peut être de 100 à non oui des baffes je me mets des baffes crise oui tout le temps que je sois dans la salle de bain pour me démaquiller pour maquiller le matin pour donner un peu de vivacité à ce visage par je me fie des torneaux pas des torneaux non quand même pas des petites clacounettes et comment elle faisait dame avant qu'ils n'avaient pas de maquillage qu'elle se tapait les joues pour faire circuler le sang oui 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 enfin vous voyez vous bref aujourd'hui c'est une vidéo astuce j'en ferai plusieurs comme ça avant le 24 avant le 25 décembre parce que j'ai quelques astuces vérifiées d'autres peut-être un peu en vérification mais d'autres certaines vérifiées beaucoup vérifiées et là on va commencer surtout par des astuces cuisine 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 c'est là où j'en ai le plus j'ai pris à bas et puis ma petite feuille regardez comment j'ai fait bien j'avais une si belle écriture que maintenant j'ai comme un chien n'est pas que roger j'ai comme un médecin tout est pointu ou un graphologue qu'est ce qui dirait de ça c'est pas le sujet de l'idéo florence donc alors j'ai trouvé cette astuce absolument génial je l'ai testé une fois ça a bien fonctionné mais vaut pas que ce soit épais vous comprendrez pourquoi c'est à dire vous prenez si vous n'avez pas comme moi de de gaufrier ou d'appareil pour faire les les croque monsieur donc vous les mettez comme moi au four ou à la poêle la poêle il y a une autre solution vous prenez votre si il faut avoir un gris pain donc en fait il faut toujours du matériel mais bon si vous avez un gris pain vous prenez votre gris pain vous le coucher j'ai pas amené mon gris pain il serait un bazar les enfants à mes gris pain dans la chambre crois toi j'aurais pu faire la vidéo dans les cuisines nous devraient pas été con ça serait en plus changé de lieu mes chéris m'ont bien entendu j'aime pas quand on écoute quand je tourne les vidéos j'aime pas du tout et je pense que peu de youtube heures ou youtube se sauf ceux qui travaillent en couple m ça aime être entendu ouf oui alors vous aurez des changements de lumière puisque c'est en lumière naturelle et puis des lampes disposer de ci de là j'ai pas mis plafonné aujourd'hui comme ça vous n'avez pas la nuit le point de lumière dans l'armoire derrière le changement donc vous prenez votre soeur qui est normalement comme ça debout pour les sur son cul ou le coucher et là vous pouvez mettre le don soit vos tartines avec du fromage dessus tartines oui comment on dit des 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 je cherche vous bon tartines qu'on fait sur tout l'été oui la tomate la bref même un bout de pain et du fromage par dessus vous les mettre au four maintenant vous mettez un plat comme ça le fromage n'est pas en contact avec les grilles ou un croque monsieur que vous faites vous même donc vous faites pas épais sinon il va pas rentrer il va couler partout donc un croque monsieur fin c'est à dire juste avec un petit peu de fromage râpé un peu du pain beurré pan de mie beurré dessus un petit peu de fromage râpé ou une tostinette qu'on achète sinon du fromage râpé ça va être très bien à faire un petit morceau de jambon cru blanc voire même une tranche de saucisson qui vous resterez saucisson très fin pas le saucisson que vous coupez vous même mais non et ceux ci sont très fins qu'on appelle qu'on achète sous vide ou bacon peu importe tout ça ça marche très bien reste de saucisson très fin en croque monsieur c'est très très beau oui ça marche aussi pour l'omelette ça vous en repart pour les oeufs bref revenons-en à nous moutons et concentrons-nous sinon on va mettre 10 heures faire des vidéos cinq minutes pour une première astuce on n'est pas on n'est pas rendu on n'est pas sorti du bois jambon chéri qui pouscule sa chaise parce que sa chaise et on s'en fout bref donc voilà mais c'est ça à l'intérieur que vous mettez position moyenne mais n'était pas à fond sinon vous avez cramé le fond évidemment puisque le fond de votre croque monsieur par exemple sera lui reposera sur une grille puisque votre toaster est fait de deux grilles ou de quatre enfin si vous avez deux toaster voyez ce que je veux dire moi j'en ai qu'un un toaster simple avec une ligne donc il y a une grille d'un côté une grille de l'autre donc il est assez grand donc on peut en mettre deux à côté de l'autre des croque monsieur je suis pas sûr j'ai essayé avec un seul donc vous glissez intérieur et donc vous mettez pas trop chaud de façon à ce que le pain qui repose sur la grille ne soit pas noir quand vous le sortez croyez moi c'est le premier essai que j'ai fait c'était cramé ça m'arrive souvent ça roule les choses mais bref donc voilà vous mettez à température moyenne pas minimum sinon votre croque met trois heures à chauffer votre croque ou votre tartine voilà et ça c'est une excellente idée vraiment ah oui oui moi je veux pas acheter en tout cas croque monsieur un gaufrier j'aimerais bien parce que j'ai vu des recettes de gaufres salés qui sont absolument géniales donc peut-être qu'un jour quand j'aurai une grande cuisine où je pourrais poser tout ce matériel ce qui est loin d'être le cas j'avais tirer peut-être bon bref non ça c'est une astuce top je vous jure j'étais génial c'est c'est là ensuite oui pour ranger dans mon frigo vous avez beaucoup utilisent des bacs en plastique cachés chez action ou chez qui vous voulez fait pour sélectionner enfin pour bien ranger votre frigo une barque une cage une petite un petit compartiment pour les sauces un petit compartiment pour les confitures par exemple si vous en avez 150 pour que votre première cléiette ou la première cléiette là où en général on met les sauces et tout ça de votre frigo soit bien rangée c'est à dire que quand vous voulez attraper la sauce piquante qui est tout au fond du frigo tout au bout derrière ah oui je disais il y aurait des variations de lumière j'ai déjà oublié ce que j'ai dit tout à l'heure remonter en arrière ou pas remonter en avant remonter dans la vidéo pour rappeler le pourquoi du bon bref il y aura des variations de lumière dès que je bouge un peu bref vous savez quand il faut aller chercher la sauce qui est tout au fond du frigo là bas derrière quand tu passes tomber à l'avant tu fais tout tomber qui est devant il faut que les seaux soient bien fermés il ya une qui est ouverte c'est la catastrophe donc moi au lieu d'acheter d'hiver bac comme ça enfin j'étais partie pour ça un jour à aux champs à m'arrête avec aux champs tu chantes ou une baffe oui j'ai action et je n'avais pas trouvé rien n'est pas disons et à la maison très dans un bois dans les barras une une cagette ce qu'on appelle des cagettes vous les connaître ou les anciennes qui achètent c'est dans lesquels on met les fruits il ya le cajot il ya cajet de cajot des eaux la cagette et final et la cagette en général et autres comme ça on met les fruits en général chez les agriculteurs et il en existe en plastique dur et moi j'en avais une en plastique dur dans laquelle un ami à nous ne m'avait donné cet été des tomates tout ça je l'avais gardé et j'ai ressorti ma cagette elle est verte la couleur on s'en on s'en fout donc j'ai mis et elle rentre pile poil sur la première cléette aussi bien en arrière qu'en profondeur donc il n'y en a pas deux qui séparent la confiture on s'en fout j'en ai qu'une confiture un peu de miel mais qui est à l'extérieur sinon si tu mets en frigo il durcit bref donc j'ai mis cette cagette en plastique verte donc avec dedans toutes mes sauces déranger mes sauces passer des sauces on a dix mille en dehors de la mayo et du ketchup on a la rissa on a la sauce au curry donc ici on a encore des sauces piquantes de toutes sortes parce qu'on adore tout ce qui est pigmenté oui ils n'ont pas pigmenté ça c'est autre chose tout ce qui est pardon non j'arrête je suis content mais je peux pas bon bref voilà donc ça c'est vraiment une bonne idée gardez une cachette voire même une cachette en bois comme elles sont à l'origine mais le bois est un peu fin c'est à dire qu'une fois ou deux vous l'aurez un peu tiré elle risque si elle est un peu humide dans le frigo c'est peut-être pas terrible ah sinon un truc absolument génial j'ai souvent entendu dire des gens que il n'arrivait pas à conserver le pain de mie une fois entamé parce qu'il moisie oui il moisie parce qu'il est à l'humidité alors la solution c'est vous quand vous ouvrez votre sachet de pain de mie vous vous enlevez vous êtes qui dit oui qui ferme qui en ferraille la fête ça vous jetez moi je jette et je prends une feuille de papier sopalin que je pose sur la première tranche mon pan de mie et je roulotte le haut bon j'aurais pu vous apporter un sachet de pain de mie bref au sachet de pain de mie je le roulotte et là je mets une pince à linge alors j'avais acheté des petites pince à linge j'avais une mignonnette là un jour chez Auchan parce qu'il y en avait à moins d'un euros vous avez des fois ils ont des espèces de portant ça n'est pas un portant en vrai oui mais des trucs à moins d'un euro j'avais acheté ça mais c'est pas fait pour c'est fragile très fragile alors j'ai utilisé mes pince à linge qui se mettent en lenteur pour passer le linge que moi je n'utilise pas quand je mets mon linge je plie en deux fois et les chaussettes aussi ça marche très bien c'est pénible de mettre la pince à linge il faut enlever à chaque fois la pince à linge c'est pas comme si on mettait le linge sur un fil là oui il faut l'attacher dans l'occurrence sur un truc où il n'y a pas de vent donc j'ai récupéré cette pince à linge là et je m'en sers oui il existe des pinces exprès pourquoi acheter alors qu'on a la même chose à la maison façon différente donc je mets une pince à linge pour fermer mon sachet de pain de mie et je fais et ça marche du feu de dieu mon pain de mie moi je le garde un mois au frigo sans problème et il ne moisit absolument pas il ne sèche pas et il ne moisit pas il reste moelleux et délicieux je vous dirais c'est génial et je fais exactement la même chose pour la salade en sachet ou en barquette moi j'achète surtout de la mâche parce que les autres salades en sachets je trouve qu'elle résiste très mal mais la mâche par contre dure dans le temps donc je fais la même chose je prends mon sachet de mâche je l'ouvre dis donc je l'ouvre je me sers de son dont j'ai besoin je prends du soubalin en général deux feuilles parce qu'il faut quand même que ça que ça c'est la salade d'abord que ça en robe en robe en robe en robe le haut de la salade je roulotte mon eau de chèche de chèche et je mets une ou deux pince à linge je vais la même chose quand c'est d'ailleurs je préfère quand c'est des la mâche attendez la mâche en barquette c'est ça c'est encore mieux parce que vous ouvrez un petit bout de la marquette c'est ce que ça c'est décolle se disant ça se recolle je recolle rien du tout et là donc je me serre et je pousse toute la mâche au fond du paquet là où c'est pas encore complètement ouvert et là pareil je mets du papier essuie tout du sopalin du papier essuie tout d'ailleurs on n'est pas tout pas le papier il essuie tout il essuie tout oui c'est pas écologique je sais désolé on pas tout faire donc je pose bien mon papier là qui est là je rabats le plastique comme je peux et s'il tient plus du tout comme en général soit je le prends et je le pré ajuste en dessous la salade soit pareil je vais un plat et je met deux passages pour tenir mon contenant et ça marche super bien ma mâche ma mâche tiens presque deux seins de son moins c'est vite mangé quoi qu'il y a que moi qu'on mange et du coup si on se trouve je suis malade mais ça conserve vraiment avec je vous l'assure ici vous verrez c'est topissime les pince à linge c'est génial comme utilité vous ouvrez une un sachet de noix ou noisettes pareil oui vous pouvez acheter tous ces trucs bien sûr si vous les avez c'est encore mieux je pense sinon vous rouleau télo et vous mettez une bonne grosse pince à linge là qui servient et ça marche du feu de dieu ensuite qu'est ce que nous n'avons d'autre oui j'aurais dû mettre asus 1 si je savais faire du montage et tout ça je sais pas faire il faudrait que je note tout ça en barre d'infos je le ferai pas oui je suis une mauvaise youtubeuse vous pouvez le dire j'ai d'autres choses mais ça n'a pas marqué il semble que j'ai un ami oui ça c'est bien si vous avez des bacs à glaçons parce que tout le monde n'en a pas parce que nous on a beaucoup de sachets de la santé à l'écologie mon dieu quand tu penses j'ai honte même bien sûr bref si vous avez des paquets classe ordinaire qu'on avait dans le temps en métal et rappelez ces bacs à glaçons ça me revient d'un coup qu'ils étaient en métal et il y avait une espèce de je sais pas de ça c'est bacs à glaçons et là vous aviez un espèce de levier vous tiriez sur là et hop ça faisait sauter le glaçon en fait mais c'était génial ça je sens du tout ça me revient d'un coup bon maintenant tout le monde a des bacs en glaçons en plastique bref vous pouvez préparer d'avance l'assaisonnement de vos toilettes légumes par exemple ou de vos fonds de veau ou vos fonds de ce que vous voulez prenez un bac à glaçons si vous avez du jus de viande en trop vous remplissez un peu des bacs à glaçons si vous avez un fonds sauce ce sauce bien bonne nouvelle vous remplissez un bac à glaçons ou quelques glaçons et sinon vous prenez un bac à glaçons dans lequel au fond vous mettez du comment ça s'appelle du sel en poudre ou sel semoule sel en poudre comme vous voulez au fond par dessus vous mettez de l'huile d'olive pas juste en haut et là vous rajoutez tous les épices que riz donc vous mettez du sel et du poivre donc ça vous n'êtes pas obligé parce que vous pouvez aussi réassaisonner après mais par exemple vous pouvez mettre du persil vous pouvez mettre de ce que vous voulez des herbes de provence des oignons frais ce que vous voulez et vous concelez ça et quand vous avez une poêlée de légumes à faire vous prenez vous prenez avec les trucs en plastique normalement vous arrivez à faire sauter un seul glaçon normalement moi j'ai du mal mais et vous prenez un de ces glaçons qui va vous servir pour faire votre oeuf vous mettez en votre poêle vous n'avez pas besoin de mettre de l'huile d'olive et de rajouter tout ça tout est prêt et ça c'est pas mal du tout ou quand vous avez déjà préparé la poêlée ou votre viande et vous dites oh ça manque un petit peu le petit quelque chose hop pour un glaçon en plus et vous le rajoutez et c'est génial parce que déjà après vous pouvez en faire de toutes sortes comme ça avec du zeste orange avec du zeste de citron avec des petits morceaux de tomates confites avec tout ce qui vous passe par la tête ou tout ce que vous utilisez régulièrement pour également le faire avec des fonds de vin ça c'est vachement bien c'est et pareil dedans vous mettez pas moi un petit bout de laurier un petit peu de teint et la fois d'après vous avez votre fond de vin et ça c'est génial c'est sûr et alors pour pas que ça tienne trop de place dans votre frigo parce que je fais c'est qu'une fois qu'ils sont bien congelés bien 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 pris je les fais tous et je les mets par petits sachets congélation ils se colleront plus puisqu'ils ont déjà été congelés un sachet assaisonnement de base un sachet assaisonnement fond de veau un sachet assaisonnement sauce de poisson je dis n'importe quoi voyez et ça et ça je te dis c'est vraiment bien c'est mieux si vous avez un très grand congélateur congélateur moi qui est un petit congélateur je dis pas je peux pas en faire beaucoup d'avancées donc ça c'est fabuleux que je vous donne des bonnes astuces qu'est ce que j'ai d'autre en cuisine ah oui un truc super bien puis après j'arrête ce sera une autre vidéo avec d'autres astuces différentes de la cuisine vous savez vous achetez des bananes un régime de bananes pas un régime comme ça comme on les trompure les armes non les bananes vous en avez un bout comme ça les bananes sont attachées comme ça voilà ça c'est bien vous avez des bananes ici et là donc c'est coupé pour éviter qu'elle mûrisse de trop mûrisse trop vide vous emballez le trougnon on va utiliser ça comme ça avec du papier d'alu ou du film alimentaire le film alimentaire je déteste l'utiliser je ne l'utilise jamais j'arrive jamais ça se passe en vrille oh la couleur sur rose ah si j'ai dit en gros le rôle des filles bleu des garçons on va essayer de changer bref donc moi je prends un morceau de papier d'alu et j'emballe bien le trougnon et ça évite que les bananes ne mûrisse trop vite et surtout voire même moisissent des fois la queue le trougnon peut moisir si chez vous c'est un petit peu humide ou un petit peu ou si il y a un environnement de pomme la pomme vous savez que ça fait mûrir les fruits si vous avez des avocats pas assez mûrs mettez vos avocats à côté de vos pommes vous allez voir vos avocats ils vont mûrir très vite après il faut pas laisser trop longtemps ils vont mûrir bon du coup chaque fois que je parle il y a une astuce qui est bien voilà donc j'ai dit que ça c'est bien on fera d'autres astuces pour d'autres choses voilà les amis n'hésitez pas à mettre vos astuces cuisine en commentaire ça m'intéresse voilà vous aimez je vous adore bisous bisous soyez sages prenez soin de vous aimez vous les uns et les autres un père du fils du Saint-Esprit merci comme disait ma fille salut merci 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 merci